Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, petite vidéo pour vous dire en fait ce qu'est le yield farming et le staking parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui mélangent un peu les deux. Donc c'est bien de savoir un petit peu exactement quelles seront les caractéristiques de l'un et de l'autre et évidemment leurs différences. Voilà, donc ce sera la vidéo du jour et on se retrouve juste après mon petit générique. A tout de suite. Alors d'abord, on va parler du yield farming et je vous donnais la définition. Donc en fait, c'est une méthode populaire pour générer passivement des jetons crypto comme revenus. Donc il consiste simplement à déposer vos actifs crypto sur une plateforme qui les prête en fait à d'autres fournisseurs de liquidités, voire à des exchanges. Cela peut vous permettre de gagner à la fois des intérêts et une partie des frais de transaction. Alors comment fonctionne maintenant le yield farming ? Alors en deux mots, donc les bourses décentralisées fonctionnent généralement à l'aide de teneurs de marché automatisés. Donc il s'agit en fait de programmes qui permettent aux utilisateurs de négocier avec un pool de fonds plutôt qu'avec une contrepartie. Pour s'assurer qu'il y a suffisamment de jetons pour des transactions fluides, les échanges décentralisés puisent en fait dans leur pool de liquidités. Le yield farming consiste à prêter vos crypto-monnaies à des plateformes de prêts qui les utilisent ensuite dans des pools de liquidités. En retour, évidemment, vous recevez des intérêts qui vous aident à accroître vos avoirs en crypto. Le yield farming permet d'utiliser vos fonds crypto inutilisés, évidemment un bon escient et de gagner de l'argent avec peu ou quasiment pas d'efforts. Les rendements peuvent être également très lucratifs, surtout si vous commencez tôt dans le cycle du projet. Cependant, l'une des principales préoccupations dans le yield farming, c'est la volatilité du prix des cryptos. Cette volatilité peut entraîner des pertes temporaires dans vos fonds qui deviennent permanentes lorsque vous décidez de les retirer. Allez, passons maintenant au staking. Le staking, c'est en fait un mécanisme de consensus qui permet aux utilisateurs d'une blockchain de participer à son processus de validation. Lorsque vous verrouillez vos cryptos sur une plateforme, il s'agit de votre enjeu sur le réseau. Cet enjeu vous permet de vérifier si les transactions sont authentiques ou frauduleuses. Une validation réussie vous récompense en crypto-monnaie appelée récompense de bloc. Les plateformes centralisées ont leur propre méthode de vérification des transactions. Cela n'est évidemment pas possible sur une blockchain où il n'y a pas d'autorité centrale de validation. Au lieu de cela, les utilisateurs de la plateforme doivent aider à sécuriser le réseau. Dans les blockchains à preuve d'enjeu, donc les proof of stake, cela se fait évidemment par le staking. Il agit comme une garantie contre laquelle vous pouvez participer à la validation. Vous pouvez gagner des récompenses si vous réussissez à valider un bloc de transaction et à l'ajouter à la blockchain. Toutefois, si vous agissez de manière malveillante ou si vous validez des transactions frauduleuses, vous perdez une partie de votre mise, voire la totalité. Les principaux risques qui pèsent sur le staking sont les pannes de réseau, les risques liés aux validateurs et les échecs de projet. Si le réseau est instable, vos gains peuvent également être variables. Si vous choisissez le mauvais nœud de validation pour miser, cela peut entraîner une baisse du montant que vous avez misé. Enfin, évidemment, faites vos propres recherches avant de choisir un projet et de staker. Passons maintenant aux différences entre le yield farming et le staking, puisque je pense que c'est le sujet de la vidéo et que vous êtes là pour ça. Alors, pour le yield farming, vous pouvez prêter pratiquement tous les actifs pour lesquels il existe une demande. Ça, c'est vraiment un très beau avantage. Tout cela peut se faire en fait par le biais de plateformes en ligne comme AAV ou Compound. Donc ça, c'est les deux plus grosses et j'ai envie de dire les deux plus grosses sécurisées, mais il y en a plein d'autres. Donc à vous après d'aller gérer vos risques avec les plateformes qui sont un peu moins connues. Donc avec ça, en fait, ça rend le processus tout simplement beaucoup plus facile à gérer. Cependant, pour le staking, il exige que vous utilisiez le jeton natif de la blockchain elle-même. Si vous les misez en fait et staker sur la chaîne Binance, il va falloir staker du BNB les amis. Vous ne pouvez pas utiliser une autre crypto-monnaie que la blockchain. Au niveau du potentiel des gains, donc au début de la vie d'un projet crypto, il peut y avoir très peu de prêteurs pour un jeton donné, donc pour le projet. Quand vous êtes un des premiers à prêter, comme il y a peu de monde, les rendements sont très élevés. Donc certaines cryptos peuvent offrir des rendements entre 50 et 100% au début. Alors évidemment, le temps que d'autres personnes arrivent, c'est-à-dire que plus il y aura de monde qui vont staker et plus le rendement va baisser. Donc si vous croyez au projet, allez staker tout de suite dès que l'option est ouverte. Le staking, en fait, c'est un investissement beaucoup plus stable où les rendements sont déterminés principalement par le prix du jeton et le montant distribué en tant que récompense de bloc. Alors, vu que c'est un petit peu plus... Il y a moins de risques, alors évidemment, les rendements sont moins élevés. On peut s'attendre 5 et 10% par année. Je dirais que 10%, c'est... Voilà, c'est un bon taux, si jamais pour une bonne crypto-monnaie. Le jet farming, en fait, c'est pas un processus très simple. Il nécessite une compréhension de l'espace de prêt dans la défi, donc dans son ensemble, ainsi que des rendements attendus sur un actif donné. Alors, une exploitation optimale peut même impliquer l'échange de plusieurs jetons pour arriver, en fait, à l'actif offrant les meilleurs rendements. Donc voilà, donc des fois, il faut même aller un petit peu à tâtons pour avoir le meilleur rendement. Mais c'est pas super facile. Il y a des influenceurs sur Twitter et sur YouTube qui font des vidéos de ça pour vous expliquer, en fait, le meilleur chemin à parcourir pour les meilleurs rendements. Côté staking, c'est évidemment super simple. Tout ce que vous avez à choisir, c'est une plateforme à sécuriser. Ensuite, vous choisissez un validateur et vous stakez le nombre requis de jetons pour commencer à gagner les récompenses. Basta, c'est tout. Ce processus n'est complexe que si vous décidez d'exploiter vous-même un autre validateur, ce qui représente un coût prohibitif pour la plupart des investisseurs. Pourquoi ? Par exemple, pour la chaîne Ether, il faut 32 Ether minimum pour valider des transactions. 32 fois, je vais faire avec vous, 32 fois 1600 actuellement. Ouais, on est à 50 000 balles, 50 000 dollars. Donc, pour certaines blockchains, c'est pas possible. Mais il y a des plateformes, en fait, où vous pouvez simplement mettre, par exemple, deux Ether sur la plateforme et en fait, il y a un agrégateur. C'est en fait la plateforme elle-même qui va prendre un peu d'Ether de tout le monde jusqu'à arriver à 32, voire beaucoup plus. Et en fait, simplement, il vous intègre au staking et vous allez gagner les revenus au prorata du pool de liquidités en Ether de votre part, finalement. Voilà. Alors, pour finir, qu'est-ce qui est le mieux ? Le staking au login farming à moyen et long terme. Alors, chaque forme d'investissement offre évidemment ses propres avantages. Le staking, lui, ben voilà, vous pouvez commencer à générer des rendements immédiatement avec chaque bloc validé. Par exemple, sur la plateforme Ethereum, la récompense d'un bloc, elle est distribuée toutes les 12 secondes. Mais, voilà, en contrepartie, les rendements sont réguliers mais faibles à long terme. Voilà. On ne va pas... Pour une bonne blockchain, on est entre 5 et 10% comme je vous l'ai déjà dit. Donc, si vous êtes plutôt PPR, c'est ce que vous allez choisir. Alors, en ce qui concerne le Lean Farming, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligés de bloquer vos jetons. Donc, il y a des protocoles où vous pouvez aller, vous pouvez laisser une semaine, deux semaines. En fait, vous staker et puis en fait, vous déstaker quand vous voulez. Donc, voilà, vous pouvez vous balader d'une plateforme à une autre et aller chercher les meilleurs rendements pour vos fonds. Donc, voilà. Donc, si vous êtes PPR, c'est le staking. Si vous aimez les risques, c'est le Lean Farming. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars ! Ciao !